bonsoir nous allons voir le petit poussé de charles perrault la partie numéro 4 je vais d'abord vous lire le texte ensuite je lirai phrase après phrase et ensuite on écrira la phrase ensemble n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause pour avoir le temps d'écrire un soir que ses enfants étaient couchés et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme il lui dit le coeur serré de douleur tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux et je suis résolu de les mener perdre demain au bois ce qui sera bien aisé car tandis qu'ils s'amuseront à fagoter nous n'avons qu'à nous enfouir sans qu'ils nous voient alors la première phrase un soir que ses enfants étaient couchés virgule et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme virgule et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme virgule il lui dit virgule le coeur un soir serré de douleur double point un soir que ses enfants étaient couchés alors le sujet c'est ses enfants le verbe c'est été été et le participe passé couché on va l'écrire un soir attendez un soir alors que ses enfants étaient donc étaient c'est l'auxiliaire être à l'imparfait troisième personne du pluriel été couchés été couché en fait ça s'accorde donc c'est le participe passé ça s'accorde en genre et en nombre avec le sujet étant donné que ici on a l'auxiliaire être donc on dit un enfant donc c'est masculin pluriel voilà donc on met un s juste un instant voilà été couché virgule donc ses enfants ce sont les siens donc moi j'ai mis s par contre dans le texte donc le texte original ils ont mis ces s ça voudrait dire ses enfants cela des enfants anonymes donc moi je préfère mettre c parce que ce sont ses enfants à lui qui lui appartiennent et des couches et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme et que le bûcheron vous savez je vais écrire maintenant été pareil été comme tout non là là on est au singulier était donc troisième personne du singulier avant c'était au pluriel été auprès je me demande si j'avais pas dit tout à l'heure singulier mais mais c'est pluriel pour le premier été et que le bûcheron était auprès du feu feu c'est facile avec sa femme donc et ça la sienne sa femme tout le monde sait écrire femme virgule il lui dit il lui dit virgule le coeur serré le coeur c o e u r ah zut il m'a pas bien écrit il n'arrive pas à écrire coeur je vais mettre entre guillemets pour voir s'il arrive à l'écrire ouais le coeur serré deux douleurs donc serré ça s'accorde c'est un coeur donc c'est juste l'accent aigu c'est juste l'accent aigu serré deux douleurs douleurs double point tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants point virgule tu vois bien donc vois c'est le présent du verbe voir du troisième groupe présent à la deuxième personne du singulier tu vois bien que nous ne pouvons pouvons c'est pouvoir au présent à la première personne du pluriel nous ne pouvons plus nourrir nourrir donc il y a deux R nos enfants nos enfants vous savez l'écrire donc il y a un pluriel parce que nous c'est au pluriel nos enfants point virgule je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux alors je ne saurais alors je ne saurais ah yes donc je ne saurais donc c'est présent conditionnel je ne saurais je saurais tu saurais il serait nous saurions vous sauriez il serait donc en fait le conditionnel présent vous prenez le futur saur et vous rajoutez l'imparfait derrière donc l'imparfait vous l'avez vous l'avez donc vous mettez AIS AIS AIT IUNS IEZ IUNT donc ici on est au conditionnel présent sachez que moi j'avais un doute avec moi j'aurais mis AIS j'aurais mis le futur simple mais apparemment c'est le conditionnel présent donc parfois vous avez une petite tolérance pour des fautes dans un texte vous pouvez mettre une ou deux fautes mais après il ne faut pas exagérer non plus donc quelques fautes sont tolérées mais pas trop non plus alors je ne saurais les voir mourir de faim on va continuer notre dictée je ne saurais les voir voir mourir de faim I AM devant mes yeux devant est invariable il s'écrit toujours de cette manière devant mes yeux yeux il s'écrit comme ça au pluriel vous avez un oeil des yeux et oeil s'écrit de cette manière un oeil des yeux mes yeux virgule et je suis résolu de les mener perdre demain au bois virgule et je suis c'est le présent résolu de les mener mener de les finir donc là vous savez qu'il faut mettre ER perdre demain 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 c'est écrit comme ça au bois au bois le bois avec S virgule ce qui sera bien aisé ce donc c'est ce ce c'est eux parce que vous pouvez dire cela qui sera bien aisé ce qui sera c'est le futur du verbe être à la troisième personne du singulier bien aisé ce qui sera bien fini aisé accent aigu point virgule car tandis qu'ils s'amuseront à fagoter alors car tandis 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 je pouvais dire alors que car alors qu'ils s'amuseront à fagoter car tandis qu'ils s'amuseront à fagoter car tandis qu'ils c'est au pluriel ce sont les enfants s'amuseront s'amuseront rond donc troisième personne du pluriel au futur à fagoter donc à fagoter er parce qu'on peut dire à finir à fagoter virgule à c'est pas le ici on met un accent parce qu'il ne s'agit pas de l'auxiliaire avoir vous avez déjà un verbe ici donc en général quand vous avez ici l'infinitif vous avez un accent à fagoter nous n'avons qu'à nous enfuir nous n'avons donc c'est avoir à la première personne du pluriel n'avons qu'à qu'à nous enfuir donc ici à accent le verbe il est déjà ici nous n'avons qu'à nous enfuir donc vous mettez un accent parce que déjà ici vous avez l'auxiliaire avoir vous n'avez pas deux verbes qui se suivent de cette manière son sujet donc ici vous avez un accent qu'à nous enfuir sans qu'il nous voit sans qu'il donc ça se réfère aux enfants c'est au pluriel nous voit voit donc c'est le verbe voir à la troisième personne du du singulier du pluriel pardon point voilà et à bientôt pour la suite